Alors aujourd'hui c'est un petit peu la fête, parce qu'il est de retour, alors je parle pas de moi bien sûr, mais je parle de Jiro Taniguchi. En effet, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un manga qui s'appelle Un Assassin à New York, qui vient de sortir très très récemment. Et à celles et ceux d'entre vous qui doivent peut-être déjà se dire, oh là là, Jiro Taniguchi ça va encore être un manga qui fait deux deux tensions, il va rien se passer, il n'y a pas d'action, c'est chiant, on s'endort. Et bien là je dirais, t'inquiète, paupiète, parce qu'aujourd'hui, même si c'est du Taniguchi, ça va bouger. Alors donc, ce livre, comme je le disais, il vient juste de sortir il y a quelques jours, quelques semaines. Et petite précision, c'est Jiro Taniguchi au dessin et au scénario, il s'agit de Jinpachi Mori. Je fais cette distinction parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à ne se focaliser que sur Jiro Taniguchi dès que son nom apparaît sur un manga. Et il arrive parfois que du coup, on oublie qu'il n'est pas forcément le scénariste. Alors, Un Assassin à New York, donc, qui se présente ainsi, donc c'est un grand volume, qui est sorti chez Pika dans leur collection graphique, et qui fait à peu près 210 pages, grosso modo, voilà. Et chose intéressante avec ce titre, c'est le fait que ça nous change beaucoup des titres que l'on connaît principalement de l'auteur. C'est vrai que Taniguchi est très connu pour ses atmosphères zen, paisibles, qui invitent à la réflexion, à la contemplation, avec des titres comme L'Homme qui marche, bien sûr, comme Le Gourmet solitaire, comme Quartier lointain, etc. Mais ici, du coup, vu qu'il n'est que, entre guillemets, le dessinateur, le scénario a un aspect complètement différent, même si, dans sa jeunesse, en fait, Taniguchi a d'ailleurs commencé par des œuvres très sombres, voilà, des histoires d'espions, de flics, des histoires noires, de gangsters, de mafias, etc. Donc très orienté sur l'action, et ce n'est que bien plus tard, en fait, qu'il a réorienté son dessin et ses histoires vers quelque chose de beaucoup plus paisible, calme, contemplatif, etc. Mais ici, du coup, le scénariste, lui, pour la petite histoire, il est allé vivre aux États-Unis au milieu des années 80. Il a vécu à New York pendant un mois et demi, je crois, et il vivait dans le East Side. Et à l'époque, le East Side, comme l'auteur nous l'explique en post-face, c'était un quartier un petit peu presque hippie, c'était un quartier principalement habité par des jeunes artistes autoproclamés, et donc il y avait une ambiance un petit peu fun, un petit peu décontractée, voilà. Sauf que, quelques années plus tard, ça va nous amener au début des années 90, et la guerre du Golfe va éclater. Et donc, pour l'auteur, pour le scénariste, et donc là, je ne parle pas de Jiro Taniguchi, ça lui a fait un petit peu un choc de passer de cette vision des États-Unis un petit peu, voilà, cool, détendue, on pense qu'à peindre, à faire de la poterie, etc. À quelques années plus tard, non, on va aller faire la guerre, on va péter la gueule à tout le monde, etc. Et puis, eh bien, les soldats et même les civils des deux côtés qui commencent à décéder, n'est-ce pas ? Et donc, c'est de cette expérience, de ce choc, en fait, de cette violence, dont le scénariste a voulu s'inspirer pour créer ces histoires. Et là, vous me direz, bon, c'est bien beau tout ça, Jackie, mais finalement, de quoi ça parle ? Eh bien donc, ce recueil, un assassin à New York, est en fait une suite de cette histoire, où on suit donc le personnage principal, donc le monsieur de la couverture, comme vous l'aurez deviné, qui vit à New York. Donc, c'est un artiste peintre faussaire, donc il reproduit des peintures très célèbres, des chefs-d'œuvre, qu'il va ensuite pouvoir revendre à la mafia italienne, Pleonasme. Donc ça, c'est un petit peu la devanture. Sauf que, en fait, derrière, il se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est qu'en même temps, sa vraie nature, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui facilite la vengeance. Il rencontre des gens qui lui disent que, voilà, il y a 20 ans en arrière, quelqu'un a tué ma sœur, je veux que vous retrouviez cet assassin, mettiez en contact avec cet assassin, et moi, je vais me charger de, je veux, comment dire, je veux donner libre cours à ma vengeance, je veux me venger, je veux manger, venger ma sœur, et non pas manger ma sœur. C'est ça, son occupation. Ce qui, moi, m'a fait beaucoup penser à la vieille série que la plupart d'entre vous, peut-être, ne connaîtront pas, c'était The Equalizer. C'est une série des années, je crois, 80, fin 80, début 90, de mémoire. Mais peut-être que vous connaissez l'adaptation au cinéma. Il me semble que c'était avec Denzel Washington, je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a un manga qui est sombre, qui est violent. Le thème de la violence est vraiment très, très présent. Et c'est d'ailleurs normal, parce qu'on retrouve ça directement de l'inspiration du scénariste. C'est ça qu'il a voulu mettre en scène. C'est cette idée de violence qui, finalement, peu importe les situations, peu importe le statut social, la violence peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et la violence aussi, peut-être, je ne veux pas trop m'avancer à rentrer dans une surinterprétation, mais peut-être qu'en ayant cette façade d'un personnage, d'un peintre, qu'on ne soupçonnerait jamais d'être un assassin. Peut-être que l'auteur a voulu aussi faire passer l'idée que la violence peut se cacher derrière n'importe quel visage. Mais bon, là, peut-être que je m'aventure un peu trop. Vous l'aurez compris, donc, avec ce titre, on a quelque chose, comme je le disais, de sombre, de violent, de très adulte, de mature, au rayon du dessin, bien évidemment. C'est la fameuse patte Taniguchi. D'ailleurs, chose intéressante, si vous m'entendez raconter un petit peu le synopsis de quoi ça parle, vous pourriez, du coup, en déduire que c'est une œuvre de jeunesse de Taniguchi. Et en fait, pas du tout. C'est un manga qui date, si je ne dis pas de bêtises, des années 90. Donc, en fait, c'est un petit peu un retour aux sources pour Taniguchi de repartir dans cet univers sombre, adulte, violent, etc. Mais du coup, c'est doublement intéressant parce qu'on a le très, très, très maîtrisé d'un auteur qui avait déjà des décennies de carrière derrière lui. Donc, on a vraiment ce dessin, mais extrêmement léché. C'est du travail d'orfèvre. Il y a notamment une planche en particulier qui m'a vraiment arrêté dans ma lecture. Je me suis demandé, mais attends, mais c'est du dessin ou c'est une photo qui a été repeinte par-dessus, quelque chose comme ça. Non, non, sauf erreur de ma part, c'est bien un dessin et c'est un tableau. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis presque sans vocabulaire, pour une fois, pour exprimer ça. C'est assez incroyable. Je suis sans voix par rapport à cette qualité à la fois de réalisme dans tout ce qui est bâtiment, arrière-plan, environnement. C'est un dessin qui est très, très cinématographique. C'est vraiment évident, notamment sur une histoire en particulier qui ressort du lot. En fait, il n'y a pas de bulle de texte. Il n'y a pas beaucoup de texte déjà dans cette histoire. Et quand il y en a, en fait, il apparaît en dessous des cases. Donc, pas de bulle de texte pour venir, entre guillemets, parasiter les cases. Ça peut déstabiliser un petit peu, mais d'un autre côté, ça permet de profiter du dessin au maximum. D'ailleurs, tant que je suis sur la question du texte, malheureusement, s'il y a une chose que je devrais « reprocher », entre guillemets, à ce titre, c'est qu'il n'y a pas énormément de texte sur l'ensemble. Ça se lit assez vite. Moi, je l'ai lu, je crois, en une heure. Ça va, c'est pas 20 minutes. Mais quand même, j'aurais aimé qu'il y ait plus de texte. Mais pour revenir sur la question du dessin, splendide à tous les niveaux, il n'y a absolument rien à dire. Dès les premières pages, ça m'a même surpris, en fait, parce qu'on est quand même, je pense, beaucoup plus habitués à voir du dessin de Taniguchi qui représente la beauté de la nature, etc. Et là, le livre s'ouvre sur une, je crois que c'est une grande page, où c'est New York, sous la pluie, sous un orage. On voit les gens qui courent dans la rue pour se mettre à l'abri, pour se protéger de la pluie. Immédiatement, on est plongé dans un univers vraiment de films noirs, de films de détectives. Ça se passe souvent la nuit, ça se passe souvent dans des ruelles malfamées, ça se passe dans des bars peu fréquentées. C'est jamais, ou très très rarement, dans des endroits glamour, très éclairés, où il y a beaucoup de monde. C'est... Non. Il y a ce côté un peu presque sale, malfamé, des endroits où on ne veut pas être. Voilà, donc on retrouve vraiment, encore une fois, un aspect très cinématographique, qui rappelle les vieux films noirs, les films de gangsters, les films de détectives, etc. Voilà, honnêtement, je pense que je pourrais parler de ce titre très très longtemps, mais je ne veux pas que la vidéo dure non plus 107 ans. Pour moi, ça a été une lecture... Voilà, je l'ai lu d'une seule traite. Je me suis assis, j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai refermé, c'était fini. Un dessin qui est tout en haut pour moi. C'est toujours cette qualité, Tony Gucci, approuvée par Oreo Manga. Au niveau du scénario, on a une histoire qui est, comme je le disais, adulte, violente, attention, c'est pas forcément à mettre entre les mains, certainement pas des enfants, je pense qu'à partir de 15-16 ans, ça passe. Et je comprends aussi que ça peut ne pas intéresser tout le monde, ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que c'est quand même un genre, c'est du polar, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment du polar noir. Le personnage principal, c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, le personnage m'a beaucoup fait penser à Sean Connery dans les premiers James Bond. C'est un peu cette image-là que j'ai de ce personnage. C'est le mec, il est toujours classe, il ne se laisse jamais, comment dire, emporter par ses émotions, il est toujours maître de la situation. Je ne veux pas non plus être trop trop dithyrambique sur ce titre. C'est vrai qu'on pourrait trouver à redire sur le fait, justement, qu'il y a certains moments où le personnage est un peu trop pas invincible, mais c'est quand même un personnage très viril. Là, je tire vraiment sur la corde pour essayer de trouver quelques « défauts » ou quelque chose, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pour Pinailler. En même temps, c'est pour vous donner le plus d'informations possibles. Si vous aimez le dessin de Taniguchi, si vous aimez les polars, et en plus, l'édition est très très belle, c'est du grand format, le papier est de très bonne qualité, on a une petite... une postface ou un postface ? J'ai un vieux doute, là. Vous me direz en commentaire. Bref, à la fin du livre, on a quelques mots du scénariste, qui nous donne quelques infos, justement, par rapport à ses idées, pourquoi il a voulu écrire ce manga, etc. Donc, voilà. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. J'en profite pour vous rappeler que, si jamais vous souhaitez l'acheter, je mettrai un lien dans la description. Donc, je rappelle que c'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ce lien, moi, c'est quelques centimes qui me seront reversés. C'est un moyen de soutenir la chaîne si vous voulez. Et je vous rappelle que, si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, n'hésitez pas. Un petit commentaire, un petit like éventuellement. Et je rappelle que, là, c'est quand même assez important. Par contre, il y a toujours le lien pour ma campagne, pour essayer de pouvoir acheter un nouveau PC à l'avenir. Pareil, vous trouverez le lien sous la vidéo. J'avoue que là, mon PC, il est vraiment, vraiment à genoux ces derniers temps. Et je ne sais pas comment je vais faire s'il venait à décéder. Voilà, je vais vous laisser partir maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez passé un bon moment. Je vous remercie d'être sur la chaîne, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Aureuio Manga pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501